Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes sur la chaîne SOS Accessoires et aujourd'hui je vais vous énumérer les différents éléments qui peuvent amener votre sèche-linge à disjonter. Cette liste n'est pas exhaustive, mais ça ne vous empêche pas de vous abonner. Première cause, la condensation. Si vous essorez mal votre linge, cela risque de générer de la vapeur qui va se transformer en condensation et eau plus électricité, ça risque de ne pas faire bon ménage et de faire disjoncter votre appareil. Mon conseil, c'est d'essorer votre linge au minimum à 800 tours minutes pour éviter ça. Est-ce que vous avez regardé votre prise ? Si elle est défectueuse, elle peut amener votre installation à disjoncter, voire pire, déclarer un début d'incendie. Mon conseil, c'est en premier lieu d'éviter toute multiprise et si vous voyez une trace suspecte sur votre prise, ne tardez surtout pas à la changer, il y va de votre sécurité. Le filtre anti-parasite sert à protéger votre appareil contre les perturbations électriques. Il peut arriver avec le temps que votre filtre gonfle et se détériore et provoque une disjonction. Dans ce cas-là, une seule chose à faire, c'est de le remplacer. Nous avons d'ailleurs fait des vidéos sur comment tester et remplacer le filtre anti-parasite. Je vous mets les liens en description. La résistance est l'élément chauffant de votre appareil et c'est grâce à elle en partie que votre linge est sec. Il peut arriver qu'un objet comme une baleine de soutien-gore par exemple entre en contact avec la résistance et provoque une disjonction. Dans ce cas-là, il suffira simplement de retirer l'objet pour refaire partir votre appareil. Mais généralement, c'est plutôt un défaut de la résistance. Vous pouvez la tester et si vous êtes amené à la remplacer, nous avons fait une vidéo. Je vous mets le lien en description. Le moteur, c'est ce qui permet la rotation de votre sèche-linge et celui-ci peut être à la masse et provoquer une disjonction. Vous pouvez tester et remplacer votre moteur si nécessaire. Nous allons d'ailleurs bientôt faire une vidéo sur le sujet. Nous vous mettrons le lien en description. Le câblage permet la liaison entre les différents éléments qui composent votre sèche-linge. Si l'un des fils est coupé, il peut toucher la carcasse et provoquer une disjonction. Nous avons fait une vidéo sur comment réparer un câble endommagé. Nous vous mettons le lien en description. Dernier cas, la carte électronique. C'est le cerveau de votre appareil. Il peut arriver qu'un composant à l'intérieur provoque une disjonction. Mais attention, c'est le dernier élément à incriminer et remplacer-la uniquement si vous avez fait tous les contrôles au préalable. Voilà, vous savez maintenant comment réagir si votre sèche-linge fait disjoncter. Si je n'ai pas énuméré votre cas ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, nous y répondrons. Allez, avant de partir, on n'oublie pas de s'abonner, d'activer les notifications et de liker. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501